Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La réunion Zoom régulière de la campagne électorale des élections législatives. Invitation de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale. En fin d'Arménie-Occidentale chienne, Elias, la position de déni du gouvernement tour concernant les massacres des Arméniens. La bataille héroïque d'Ovane. La nouvelle route menée à l'Artsakh via Cornizor sera complètement prête fin de mai. Néphams pourront accomplir le service militaire obligatoire sur une base volontaire en Arménie. Le musée Institut du génocide des Arméniens a remis 8 livres nouvellement publiés et 4 magasins à la cour des lecteurs. Le 20 avril 2023, la 7e réunion Zoom de la campagne électorale des élections législatives. L'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale s'est tenu en arménienne. Le thème de la réunion était les conditions de la reconnaissance d'État de l'Arménie-Occidentale. L'orateur principal était arménac Abrahamian, président de la République d'Arménie-Occidentale, qui dans son discours a présenté les conditions préalables de la reconnaissance d'État de l'Arménie-Occidentale. A commencé par le massacre Amidien en 2018-1984. Préparé à l'avance par le régime Amidien, qui ont perpétré le massacre contre les Arméniens, qui s'est s'en poursuivit en 2018-1923 jusqu'à à aujourd'hui. Le président a parlé de l'amplification des pays Occidentaux et de leur réponse au massacre. Il a également présenté le travail de Boros Nubal et les conditions de la création de l'Arménie-Occidentale. Les candidats adjoints, Keshichien, Daftien et Amirzaniens sont présents avec les questions qui les concernent. À la fin de la session, un certain nombre de députés présentaient leur programme électoral. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale vous invite à participer à l'édition 2023 lors de la marche dédiée à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens le 24 avril et en déposant des flors autour de feux éternels. Le rassemblement aura lieu à 11h30 dans la zone adjacente au complexe autour du trapeau de la République d'Arménie-Occidentale après quoi la marche commencera. Cordialement, l'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale. Il est le deuxième et actuel juge en chef de la Haute-Cour de Nouvelle-Zélande. Elle est le plus ancien membre du système judiciaire du pays. Sian Elias est né en 1949 à Londres. Le père, Minas Elias, était un descendant d'Arménien qui ont survécu au génocide contre les Arméniens. La mère était Galouas. Le nom arménien est le nom de famille Valog. Les parents ont déménagé en Nouvelle-Zélande alors que Sarpuhi n'avait qu'un an. De 1984 à 1988, Elias a été commissaire aux affaires juridiques du comité d'Oakland. Engagée dans des activités sociales et acquis, la réputation de lutter contre l'arbitraire bureaucratique. Elle est connue pour sa gestion de diverses affaires liées au traité de Vantagée. En 1988, Elias est devenue l'une des deux femmes à être nommée procureure de la Couronne. En 1990, elle a reçu la médaille commémorative de la Nouvelle-Zélande pour ses services au pays. Elias est devenue juge à la Cour suprême en 1995 et a siégé occasionnellement à la Cour d'appel. En 1999, Elias est devenue la première femme à devenir juge en chef de la Haute-Cour de Nouvelle-Zélande. Depuis ce moment jusqu'à récemment, Elias était le juge en chef de la Nouvelle-Zélande. Par ordre de la reine Elisabeth II de Grande-Bretagne, Madame Sianna officiellement occupait le poste de gouverneur général de la Nouvelle-Zélande à trois reprises lorsqu'il est devenu vacuande. Le parti turc Union est progrès renversant le sultan et arrivé au pouvoir. Dès les premières années de leur arrivée au pouvoir, les dirigeants du parti ont planifié et organisé le soulèvement, essayant ainsi de clore la question arménienne. Profitant de la situation de guerre dans le monde, ils ont commencé à déporter et massacrer les Arméniens, le présentant plus tard comme une simple nécessité de guerre. En fait, le plan a été planifié, déplacer et exterminer les groupes ethniques arméniens simplement parce qu'ils sont arméniens. Plus tard, les Turcs ont commencé à falsifier l'histoire, essayant de tout présenté à l'envers comme si les Arméniens avaient organisé le massacre du peuple turc. De plus, les documents sur la propriété des Arméniens, le monument de la culture à l'Arménien, ont été déformés. C'était un génocide de toutes, une nation avec sa culture. Le gouvernement turc a construit son déni sur trois grands principes. Premier, transfert de responsabilité, c'est-à-dire que les massacres ont été commis par des Arméniens. De ni l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on nie qu'il a été organisé à l'avance, le déplacement de certains lieux est partiellement accepté, le présentant comme la nécessité de protéger les personnes. Falsification des chiffres, c'est-à-dire sous estimation du nombre de la population arménienne des biens, des bâtiments culturels. La politique de négation du génocide a provoqué une crise d'identité nationale parmi la première génération après le génocide. Ce fut une continuation unique du génocide. Cependant, il convient de noter que dans la période récente, nous voyons une autre réalité. En réponse à la politique négationniste, des représentants de la deuxième et de la troisième génération d'Arméniennes, tant dans la patrie que dans d'autres pays, se sont unis et expriment un nouvel engagement à contrer la négation et la négation des faits. Les témoignages de représentants étrangers se sont également multipliés et un nouvel intérêt s'est rependu parmi les historiens pour étudier et recouvrir l'effet du génocide. Western Armenia TV diffuse les batailles d'autodéfense organisées en Arménie occidentale, en particulier les batailles de la population arménienne de la ville d'Ovan et des villages arméniens contrôlés, destroyés à prédominance turques. Au début de la Première Guerre mondiale, les autorités turques organisèrent un massacre de masse de la population arménienne de la Provence de Vannes. Les troupes turques vaincues sur le front de Caucase, les groupes terroristes curquilés réjoignèrent et la foule moussulmane suèrent brutalement les arméniens, pillaient leurs biens et détruisent les bâtiments arméniens. Dans un certain nombre de provinces de la Provence de Vannes, Shatah, Laval et Arménien, Archesh, Timar, Algevaz, etc. Les Arménien n'ont organisé l'autodéfense ménant et bataille persistent contre l'ennemi. La plus longue et la plus efficace, fula bataille eroïgique devan. La villette divisée en deux parties. Aïgiestan est Kutamez. An avril 1915, les troupes turques Asièges, Aïgiestan est kouple la connection avec Hayamech. Les Arménien n'ont akid et moyen de faire face. L'accord parménien d'autodéfense de Vaspouragan a été créé pour gérer l'autodéfense à Aïgiestan. Les résistants, capturant un certain nombre de positions importantes et de fortifications de l'ennemi, ont mis le feu et les ont fait exploser. Avec des batailles féroces presque quotidiennes, des bombardements constants du quartier, l'ennemi n'a pas réussi à percer la défense des Arméniens. Les jeunes devront non seulement aider en livrant des armes et des munitions, mais ont également combattu avec bravure. L'héroïque d'autodéfense de Vaspouragan a été créé pour la libération nationale d'Arménien. Elle a donné à plus de 150 000 Arménien la possibilité d'échapper à une destruction inévitable. Elle a servi d'exemple aux Arménien d'autres régions. Vous pouvez regarder la vidéo sur la page YouTube du Western Arménia TV. La Nouvelle Route de l'Arménien. Nous avons suivi ce calendrier pour rendre la route practicable dès le 1er avril. Ce que nous avons pu faire avec nos constructeurs n'est pas tout à fait prêt. La route sera complètement prête fin mai. En enrobée à trois couches est prévue, a précisé le ministre. Il reste encore des murs de soutenement des systèmes de traînage et un certain nombre d'autres choses à faire sur la route, qui, selon le ministre, seront terminées d'ici la fin mai. Et la route sera enfin prête. Ainsi, elle sera praticable et contourera Berzor et empêchera l'accès dans la vallée d'Aravne, ce qui est inacceptable pour le gouvernement d'Arménie occidentale. Le ministère de la Défense de la République d'Arménie a proposé des modifications et des ajouts aux lois sur la défense et sur le service militaire et le statut des militaires, en vertu desquels les citoyens de la République d'Arménie auront le droit à effectuer le service militaire obligatoire sur une base volontaire. Comme l'a déclaré le ministre Souren Papikian lors de reportages sur la question, la période de service militaire obligatoire pour les femmes sera de six mois. Après la démobilisation, les femmes militaires rejoindront l'armée de réserve de la République d'Arménie où, si elles le souhaitent, continueront leur service dans les conditions de service de combat. À la suite de la discussion, le gouvernement a approuvé le projet. Il sera présenté au Parlement pour discussion dans un proche à venir. Le ministre de la Défense a déclaré que l'exécutif n'est pas en train d'adopter la loi de manière urgente. La nouvelle commande devrait être lancée lors du repêchage d'hiver 2023. Selon Armenprez, le directeur du musée-institut du génocide des Arméniennes Harutsun Marutsian affirme que tous les ouvrages récemment publiés par le musée-institut et soumis au tribunal des lecteurs portent sur le génocide des Arméniennes. Mémoires, témoignages, études de survivants. An numéro, complete du periodic scientific d'oliong anglais international journal of Arminien, Genocide Studies publié par HCI et consacré au problème d'o l'artçal, la politique d'unosider, misanovre par Lazor-Badjan contre les Arméniennes. Cette publication est important pour cette raison, que la question d'artar devienne accessible au grand public dans un log accessible, a déclaré Marutsian. Édida Ghezoyen, directrice adjointe des travaux scientifiques de l'institut du musée, se référant au livre de son auteur maison de Souvetage d'Alep, livre 1464 témoignages de survivants du génocide des Arméniens, a noté que le livre contient 1464 papiers personnels de survivants du génocide apportés, des archives de la Société des Nations. En traduction originale, anglaise et arménienne nomme de lieux corrigés, annotations et photographies de survivants. Les survivants ont été libérés grâce aux efforts du commissaire de la Société des Nations, la missionnaire dénoise Karin Gheb, qui a trouvé refuge dans la maison de Sécur d'Alep. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada